Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, lors de la campagne présidentielle dans Libération, vous aviez considéré qu'Emmanuel Macron était un jeune homme, je cite, qui n'assume rien mais promet tout. A la lecture de l'avis du Conseil d'Etat sur votre réforme des retraites, on peut dire qu'à votre tour, vous avez tout promis et que vous n'assumez rien. Jamais en effet un avis n'avait été aussi définitif, aussi accusateur que celui rendu public vendredi dernier. Vous aviez promis un régime universel, le Conseil d'Etat vous contredit, ce sera cinq régimes avec des multiples règles dérogatoires. Vous aviez promis de ne pas toucher l'âge de départ à la retraite, ce sera 65 ans puis 67. Au-delà, Monsieur le Premier Ministre, les sages du Palais Royal n'ont pas seulement rappelé ce qu'était votre projet de réforme, ils vous ont donné une leçon de méthode. Tout d'abord, qu'en ayant toujours recours à des procédures d'urgence, on renonçait à la réflexion, au débat public et on aboutissait à un texte bâclé dont la sécurité juridique n'était pas assurée. Ils ont également souligné l'amateurisme de vos projections financières qualifiées de lacunaires et en deçà de ce qu'elles devraient être. Enfin, Monsieur le Premier Ministre, le Conseil d'Etat vous rappelle le rôle et l'importance du législateur dans notre démocratie. Il est absurde de présenter un texte au Parlement en février, quand la conférence de financement rend ses conclusions en avril. Il est scandaleux de déposséder le législateur en ayant recours à 29 ordonnances. Sur ce texte, les Français nous demandent d'agir en responsabilité. Prendrez-vous en compte les sérieux avertissements du Conseil d'Etat ? Tiendrez-vous compte de ce qui vient de se passer au Sénat où, à la quasi-unanimité, les sénateurs vous ont demandé de revoir votre copie ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez commencé en citant des bons auteurs. Pardon, je le dis avec un brin d'ironie. Et en disant que, et ça me semble plus contestable, que je n'assumerai rien. Monsieur le député, j'ai sans doute mille défauts. Ça, j'en conviens parfaitement. Mais celui de ne pas assumer mes décisions, je ne l'ai pas. Et chacun sait ici que, quand bien même elles sont impopulaires, je ne me dérobe pas et je les assume. Et je sais que vous le savez également. Ceci étant précisé, vous m'interrogez sur l'avis du Conseil d'État. Ceci étant, vous m'interrogez sur l'avis du Conseil d'État. Un mot d'abord pour dire que l'avis du Conseil d'État est un avis qui a pour objet de guider le gouvernement de façon à ce que le texte qu'il propose à l'examen du Parlement, et qui ne contraint pas l'examen du Parlement, vous vous en doutez bien, soit, dans toute la mesure du possible, exempt de risque constitutionnel, a priori. Nous avons pris en compte, évidemment, le texte qui sort du Conseil d'État. Car, monsieur le député, vous êtes un bon connaisseur de la procédure parlementaire. Et donc, vous savez parfaitement qu'avec l'avis du Conseil d'État, il y a un texte. Que ce texte, qui est corrigé par le Conseil d'État, nous l'avons pris en compte. Et nous allons le proposer à l'examen du Conseil d'État. C'est bien ça, la procédure. Il a formulé un certain nombre de remarques. Et c'est très bien. Elles seront utiles au débat. Nous les prendrons en compte. Mais reconnaissez avec moi que dire que soumettre au Parlement un projet de loi qui contiendrait dans un article l'engagement pour ce gouvernement, pour le législateur, de proposer rapidement un projet de loi de programmation s'agissant de la revalorisation des enseignants. Le Conseil d'État nous dit que c'est une injonction au législateur. Elle n'est pas constitutionnelle. J'entends la remarque. J'entends la remarque. Mais reconnaissez avec moi que l'engagement que nous avons pris est que... Attendez. Monsieur le député, je veux bien que sur le point sur lequel le Conseil d'État dit « Attention, il y a un risque d'inconstitutionnalité ». Vous me disiez « C'est un détail ». Mais alors dans ce cas-là, c'est votre argumentation qui ne va pas. Je veux dire, monsieur le député, que nous nous sommes engagés en effet à préparer et à présenter au Parlement une loi de programmation permettant la revalorisation des enseignants dans le cadre et à côté de cette réforme des retraites, nous le ferons. Si le Conseil d'État nous dit « L'engagement pris dans la loi serait inconstitutionnel », nous en tiendrons compte. Mais je veux que les choses soient très claires, très claires vis-à-vis du Parlement, très claires vis-à-vis des enseignants. Nous produirons ce texte de programmation qui permettra dans la durée la revalorisation des enseignants comme nous nous y sommes engagés, sur l'ensemble des autres éléments et sur le recours aux ordonnances. Vous vous souvenez peut-être, monsieur le député, que lorsque nous avons évoqué ici, dans cet hémicycle, le projet de loi qui réformait la SNCF et qui supprimait le recrutement au statut, qui est en application depuis le 1er janvier. Vous savez qu'à la SNCF, on ne recrute plus au statut depuis le 1er janvier. Nous avions procédé aussi, avec un certain nombre d'ordonnances, plus exactement d'habilitations, qui étaient prévues dans le texte, dont nous avions dit que, pour certaines, pas pour toutes, mais pour certaines, nous nous engageons, au fur et à mesure de la discussion qui se noue, de les inscrire, comme on dit, et pardon pour le terme, il est un peu « techno », entre guillemets, en dur, dans le texte, nous l'avons fait s'agissant de la SNCF. Et je me souviens, monsieur le député, peut-être vous en souvenez-vous également, que lorsque nous avons dit que nous allions procéder de la sorte, certains se sont interrogés. Ce que j'observe, c'est qu'en procédant de la sorte, nous avons pu lancer le processus parlementaire, lancer la discussion parlementaire, y compris sur les principes, et intégrer, au fur et à mesure de la discussion avec les organisations syndicales, les dispositions en dur dans le texte, et il ne vous aura pas échappé, il ne vous aura pas échappé, monsieur le député, que le Conseil constitutionnel a trouvé cette façon de procéder parfaitement conforme à la Constitution. Je suis certain que ça ne vous avait pas échappé. Sur tout le reste, monsieur le député, nous aurons une discussion passionnée, je le sais, intense, évidemment, intense, évidemment. Et c'est très bien. Encore une fois, le Parlement est le lieu de ce débat sur la définition du cadre du système futur qui prévaudra pour la retraite de tous les Français. Un mot pour terminer, ce système sera universel. Universel, c'est-à-dire que tous les Français, tous les Français, monsieur le député, tous, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier, quelle que soit l'orientation professionnelle qu'ils choisissent à tel ou tel moment de leur carrière ou de leur vie, seront dans le système universel. Nous avons toujours dit, c'était dans le rapport de Levoix, c'était même dans mes présentations initiales, que ce système universel ne serait pas un système uniforme et qu'il nous fallait prendre en compte, par exemple, les contraintes liées à l'exercice des militaires dans leur activité. Et c'est parfaitement naturel. Et ce n'est pas vous, monsieur le député, compte tenu de votre lieu d'élection et des passions que nous partageons à certains égards qui me diraient le contraire. Il faut bien prendre en compte cette spécificité. Mais il n'empêche, il n'empêche, le système sera universel, s'appliquera à tous les Français et c'est un des éléments de progrès. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre, monsieur le député. Oui, monsieur le Premier ministre, je n'ai pas parlé de détails. Ce n'est pas moi qui s'est exprimé. Et si je peux vous concéder que vous ne vous dérobez pas, permettez-moi d'admettre que vous vous entêtez beaucoup.